bonjour à tous merci et bienvenue donc pour ce webinaire qu'on organise aujourd'hui au travers d'aip et autour d'un sujet qui est au centre de l'actualité des retailers et des réseaux de franchise donc le thème de ce webinaire sera la transformation digitale des réseaux de franchise qui aujourd'hui apparaît comme une nécessité pour l'ensemble du retail incluant donc les réseaux de franchise et je vais commencer par me présenter moi je suis jérémy bluffallon je suis directeur commercial france chez ip que j'ai rejoint il ya maintenant un peu plus de six ans au nom de notre lancement plateforme monétique à destination des grandes enseignes juste un bref rappel de qui est ip pour ceux qui ne connaîtraient pas encore donc on est une fin tech française établissement de paiement émetteur électronique ce qui nous permet d'accompagner les enseignes à l'origine sur la partie digitale sur toutes leurs pratiques d'encaissement à la fois sur la partie technique mais également sur les sujets d'acquisition donc on joue le rôle de banque pour nos enseignes partenaires ça fait ces temps qu'on adresse le marché des grandes comptes avec cette plateforme ip enterprise on a à date un peu plus de 4000 clients ou 450 avec qui en grand compte qui drive le la croissance de nos flux sur cette plateforme comme vous le voyez ici relayer on a des forts des forts taux de croissance d'année en année plus 40% l'année dernière pourra arriver proche de 4 milliards de flux traités pour le compte de nos enseignes partenaires dont plus de la moitié de ses transactions sont processés hors france puisque ça fait partie de notre proposition de valeur que de pouvoir accompagner ces enseignes dans leur déploiement à l'international au travers de moyens de paiement spécifique à l'international et permet du coup la meilleure couverture possible en termes de propositions à la clientèle le siège est à paris enfin le valois exactement et nous avons également des succursales en belgique en italie et au portugal qui permettent de pouvoir marchant plus en local sur ces sur ces pays là on a construit cette présentation autour de trois focus bien particulier grâce aussi enfin enrichi par une étude qu'on a avec elle et ça l'année dernière en septembre qui à peine à peine six mois qui était une étude miroir en fait sur justement ce suivi la digitalisation du pivot vers le commerce unifié avec en étude miroir les attentes des consommateurs versus finalement les enjeux des retailers à pouvoir du coup adresser ces nouveaux besoins et ces nouvelles envies des consommateurs et on verra dans un troisième point que finalement le paiement est au centre en fait de cette stratégie et de ce pivot vers le commerce unifié donc on vous expliquera pourquoi pourquoi le paiement est central dans ces dans ces enjeux là je vous propose de commencer de suite avec la partie consommateur avec des chiffres qui sont assez intéressants en termes de en termes de relais on se rend compte en fait quand on questionne ses consommateurs juste pour pour information la base c'est 1000 consommateurs qui sont très représentatifs de la population française donc c'est et et tout âge confondu on se rend compte qu'en fait 42% de ses consommateurs ont déjà expérimenté des parcours d'achats innovants donc il ya plein de plein de scénarios différents aujourd'hui quand on parle de parcours d'achats innovants comme le chicane collègue chez from store l'extension de gamme la reconnaissance via la carte de fidélité j'en passe et des meilleurs et ce qui est intéressant de voir c'est que pour 72% d'entre eux ils aiment en fait que leur expérience d'achat est améliorée c'est c'est un point important à souligner parce que aujourd'hui et on le verra dans le dans le déroulé de cette présentation notamment quand on abordera les enjeux pour les pour les retailers c'est ce pivot de commerce unifié cette transformation digitale implique plusieurs plusieurs sujets à traiter beaucoup aussi dans le bûche et on se rend compte en fait que cette transformation elle n'est pas simplement là pour faire joli ou répondre à un mouvement marché elle vient réellement remettre le consommateur au centre en fait des priorités des enseignes puisqu'on se rend compte que justement ces consommateurs là sont sont du coup intéressés par ces nouveaux parcours et estiment que leur expérience d'achat a été améliorée donc ça mesure aussi une meilleure rétention une meilleure utilisation et une capacité à pouvoir accroître les volumes de ventes au travers de ces de ces nouveaux parcours d'achat et on se rend compte également que finalement sur cette base qui a été interrogé pour ceux qui ont connaissance de ces nouveaux parcours d'achat innovants et ben finalement près de 6 sur 10 aimerait pouvoir les tester donc j'aimerais appétence en fait aujourd'hui du consommateur à pouvoir évolutionner en fait son expérience d'achat et pouvoir être confronté à des innovations en termes de parcours côté côté ancien si on rentre plus dans le détail au niveau des attentes des consommateurs on se rend compte que donc sur ces 58% qui ont déjà testé des parcours d'achat innovant 62% d'entre eux souhaitent tester en fait des commandes sur borne 55% souhaitent tester l'identification des produits dans le panier et le paiement sans un passage en caisse donc là on va encore plus loin dans l'expérience et le paiement sont plus sûr 47% sur le test et l'autoscan des produits et le baiement via l'application de la boutique donc avec une logique en fait de l'activité du parcours à la fois dans l'expérience d'achat et la fois dans la finalisation ou ici au travers de l'acte de paiement si on s'occupe sur une attriture en fait d'un de nos partenaires proximistes qui travaillent en plein dans la digitalisation du point de vente et dans les solutions de cms pour pour city commerce on se rend compte qu'en fait les consommateurs au travers de ces parcours d'achat innovant ma ce qui recherche c'est la flexibilité et du service dont on se rend compte que 90% d'entre eux souhaitent connaître la disponibilité des produits en ligne en amont du du parcours en magasin voire même sur une préparation de commande depuis les commerces pour le finaliser en magasin il souhaite évidemment que les frais livraison soit offert que avoir une connaissance sur la disponibilité des produits en magasin et bien évidemment pour cette logique de rapidité d'instantanéité qui vient de plus en plus fort en fait dans les attentes des consommateurs puisqu'ils souhaitent poursuivre encore les délais de livraison quand on regarde côté lsa en fait sur les technologies qui selon les consommateurs vont permettre d'améliorer leur expérience d'achat et dans ce monde que mon premier ce qui ressort c'est acheter en magasin et se faire livrer si le produit n'est pas en stock donc on est en plein dans la réponse à une problématique que rencontre les enseignes sur le fait de pouvoir convertir leur trafic en magasin et on voit c'est finalement un des premiers scénarios ont proposé les enseignes qui ont entrepris ce virage vers le commerce unifié c'était de proposer des tablettes enfin d'équiper leurs vendeurs de tablettes pour justement augmenter en fait le portefeuille produit présent en magasin en face d'un client et le cas échéant si le produit n'était pas présent et ben être en capacité de pouvoir aller le le récupérer depuis un autre stock et le faire livrer directement chez le client encore une fois la logique est la même que sur les commerces on va essayer un maximum de pouvoir augmenter la conversion du trafic naturel des consommateurs sur le point de vente ils veulent évidemment bénéficier des avantages en ligne et en magasin ça ça fait longtemps que les enseignes ont bien compris et aujourd'hui ça n'a pas de sens de d'avoir des politiques commerciales de prix de disponibilité soit différentes en fond des canaux donc ça ça s'en met en plein dans la logique de commerce unifié et un autre sujet qui est important à partir du moment où décloisonnent effectivement les univers web et magasins et ben ils veulent pouvoir effectuer un retour en magasin d'un produit acheté en ligne ou inversement pouvoir retourner à distance un produit qui pourrait être acheté en magasin donc là on est en plein dans la philosophie de commerce unifié ou finalement il y a en effet plein de points de contact entre les enseignes et leurs consommateurs mais le consommateur in fine et lui va avoir un rapport unique à la marche et à l'enseigne et le pouvoir en fonction de ses envies être traité de la même manière peu importe où il a initié son achat et où il soit terminé donc en résumé en fait si on se penche sur les attentes des consommateurs et qu'on globalise un peu ce qui est sorti de notre étude qualitative on se rend compte que les consommateurs attendre au travers de ce parcours d'achat de la rapidité on est on sait on est dans une évolution de société qui entraîne énormément de de stress le temps à consacrer à chaque chose qu'on a à faire et le shopping ou la restauration ou les achats cadeaux plaisir sont très sont traités de la même manière par les consommateurs ils veulent que ça soit rapide instantanée et que l'expérience soit la plus fluide possible ils veulent de la personnalisation aussi alors ça c'est c'est intéressant dans l'analyse parce que ça vient complètement en contradiction avec l'air du temps qui va à la protection de la donnée à tout ce qui est rgpd et autres qui finalement sont à l'inverse en termes de tendance que finalement ce que tu peux restituer les consommateurs dans leurs tentes et on verra aussi que le paiement une finale permet de pouvoir aussi mieux comprendre le comportement de vos clients parce que dans la donnée transactionnelle il ya énormément de données comportementales ainsi ceux qui transitent et on est en capacité chez aib et de pouvoir restituer tout ça au travers de nos outils de data analysis ils veulent également une solution qui permettent de faciliter l'expérience d'achat donc c'est encore une fois la notion de service à côté de la rapidité de la personnalisation je vous propose maintenant de basculer en miroir à ses attentes des consommateurs sur les enjeux finalement qui sont les vôtres vous ritez leur et vous réseau de franchise puisque on l'a on a vu c'est une vraie mutation s'opère sur le marché il a été aussi encouragé par des nouvelles façons de consommer certains services je pense à des uber je pense à des airbnb forcément quand vous sortez d'un restaurant et que en deux minutes vous avez un pouvoir qui vient vous cherchez ça transforme la façon et l'approche qu'on a du service qu'on souhaite obtenir en tant que client et donc vider leurs et réseaux franchisés sur des des l'adressage en fait de vente de produits ou de services doivent aussi se réinventer pour coller à ces nouvelles envies des consommateurs donc les enjeux en fait des retailers ils sont multiples et et la problématique en fait de pouvoir adresser face au bon sac j'évoquais précédemment les consommateurs de manière avec une vision de commerce unifié elle va souvent en contradiction avec le fait que les organisations et les entreprises sont encore très silotés même s'il ya une prise de conscience très forte des enseignes des réseaux de franchises et sur le fait que il y a nécessité d'oublier en fait les guerres de chapelle entre le retail traditionnel le web et que finalement aujourd'hui c'est multiplier des points de contact avec les enseignes dans les organisations intra entreprises on se rend compte que c'est encore très siloté et que ça va pas forcément favoriser le déploiement de projets de commerce unifié donc là aussi on revoit une contradiction dans l'analyse qui est aussi une analyse de proximité au travers de forester puisque malgré ce constat sur le fait que les entreprises soient silotés on se rend compte que 43% d'entre elles souhaitent implémenter une solution de commerce unifié dans l'année donc une vraie prise de conscience des enseignes sur la nécessité de remettre le consommateur au centre de leurs préoccupations et sur beaucoup le besoin de pouvoir faire ce pivot le plus rapidement possible on regarde un peu plus près les enjeux pour les retailers si on rentre dans le détail qu'est-ce qui va être qu'elles vont être finalement les difficultés pour déployer ces nouveaux parcours si on se focus sur les franchisés de manière plus spécifique mais ça va être finalement de créer les connexions qui n'existaient pas auparavant qui sont pas forcément naturel entre la partie web et la partie boutique donc ça suppose bien évidemment de pouvoir avoir des solutions qui permettent de pouvoir connecter ces deux univers ça suppose aussi d'avoir un acteur de paiement qui soit commun aux deux canaux pour permettre tous les scénarios qu'on a pu évoquer auparavant il ya forcément une notion de conduit du changement puisque dans un réseau de franchise et ben là la grosse contrainte on va retrouver c'est le fait que ça soit composé une multitude en fait de sociétés indépendantes qui certes adhèrent un mouvement commun mais qui finalement sont aussi indépendants dans la façon de faire et donc ça va nécessiter jour le franchiseur de d'éduquer outils son réseau de franchisés pour faire en sorte que une adhésion totale à la nécessité de conduire ce pivot et cette transformation digitale donc ça va ça va être beaucoup de formation et là dessus aussi à l'effort des différents déploiements que nous avons opéré avec des franchises comme pizza et burger un peu car cash est stress va être force d'accompagnement là dessus et puis ça va être aussi d'être en capacité de suivre les résultats sur la globalité du réseau avec justement un tracking des comportements d'achat savoir valoriser qu'elle va être l'augmentation du chiffre d'affaires par le biais de ce type de transition digitale et donc tout ça c'est des enjeux majeurs pour les enseignes c'est souvent les les enjeux qui souvent ont retardé le fait que cette transition a pu s'effectuer plus tôt dans le temps quand on regarde justement en miroir à ce qui attendait les consommateurs finalement les nouveaux parcours que les retailers pensent devoir mettre en place pour justement réussir cette transition vers le commerce unifié en premier ce qui ressort c'est la personnalisation des recommandations aux clients et on se voit on voit que c'est assez intéressant on voit que finalement il ya une bonne compréhension des enseignes sur ce qu'attendent les clients finaux à savoir du jour des parcours beaucoup plus personnalisés alors encore une fois il va falloir être en capacité de jouer sur les nouvelles réglementations de manière à proposer des parcours toujours plus personnalisés en considérant aussi la méfiance des consommateurs à transmettre un maximum de données sur leur personne ça va être évidemment les applications mobiles et là on vient répondre à cet enjeu de rapidité et d'efficacité dans la conversion permettre en fait sur des tablettes vendeurs un peu d'avoir une extension de gamme importance et ça va être évidemment là aussi on retrouve il ya un écho très fort entre ce que voici les gens comment considèrent les retailers leurs nouveaux enjeux ça va être la possibilité pour le client d'acheter en magasin et de se faire livrer le produit chez lui donc ça rejoint le point numéro 2 sur la capacité de d'appliquer de pouvoir proposer des extensions de gamme en magasin si on se focus un peu plus particulièrement sur les technologies puisque forcément ces nouveaux scénarios c'est nouveau parcours d'achat innovant derrière pour les mettre en musique il ya forcément des technologies donc ça va évidemment l'implémentation de plus et rfd là on va complètement à la logique de rapidité en caisse à la logique aussi de fiabilité sur l'information des stocks et donc ça ressort assez naturellement en numéro un dans les technologies que je l'étudie hérité là aujourd'hui ça va être les écrans autonomes donc les ou les tablettes actives dans cette logique d'extension de gamme et bien évidemment la réalité augmentée ou virtuel si répond pleinement à cette volonté à cette logique de personnalisation qu'attendent vos consommateurs on s'est en résumé finalement côté renseigne les principaux enjeux que que l'hérité leur rencontre autour de la transformation digitale il y en a trois qui ressortent de manière majeure le premier c'est bien évidemment les ressources haïti on l'a vu les nouveaux scénarios induisent des nouvelles technologies et donc souvent les craintes des enseignes qui vont reporter ce type de transition et de et de pivots vers du commerce signifié ça vient sur des ça c'est motivé par un manque de ressources haïti ou ou sur l'appréhension de la lourdeur d'un tel projet il ya bien évidemment toute une partie éducative dans la philosophie à mener sur le fait de décloisonner les univers web et magasins on considérait que finalement ce sont des canaux au service de l'enseigne pour multiplier les points de contact avec le consommateur et le troisième sujet ça va être forcément la formation du réseau de manière à ce que quand ce virage est lancé l'implémentation puisse être la plus la plus souple possible et la mieux digérée sur le terrain une fois que ça a été impulsé par les directions on enchaîne par du coup la troisième partie sur le paiement comme vous l'avez vu dans les deux premières parties on a effectivement balayé les attentes des consommateurs les enjeux auxquels font face les enseignes et finalement il ya un dénominateur commun à tout ça c'est le paiement puisque le paiement va permettre de pouvoir améliorer l'expérience d'achat et la finalisation de l'expérience d'achat va me permettre de pouvoir décloisonner justement les univers web et magasins il va pouvoir permettre aussi aux enseignes d'améliorer la connaissance de leurs clients du moins la connaissance du comportement d'achat de leurs clients au travail de solutions comme ip qui vont qui vont mettre au coeur de leur stratégie justement toute la data transactionnelle qui est emmagasinée au travers des actes de paiement de vos clients c'est vraiment la dn byp depuis le lancement il ya un peu plus de 7 ans c'est l'exploitation de la donnée transactionnelle qui va permettre au travers du web ip à nos marchands de pouvoir accélérer et simplifier leur transformation digitale parce que ils vont être en capacité de lever les freins technico fonctionnel également de mieux comprendre comment optimiser leur scénario de paiement et donc leur business avec les points de contact qu'ils ont avec leurs consommateurs comment on est en capacité d'adresser ça avec un modèle assez assez novateur qui permet de pouvoir accompagner en fait les enseignes qui souhaitent mener ce virage là en douceur vers justement une stratégie de commerce unifié je vous le disais en introduction ip et établissement de paiement il est en capacité de pouvoir proposer une brique d'acquisition aux enseignes et donc il va pouvoir très simplement si on fait un focus sur la partie réseau de franchise et m'a proposé une alternative mutualisée au travers du réseau là où auparavant en fait chaque entité de ce réseau était considéré de manière unique avec leurs propres contrats mais va être en capacité de pouvoir ouvrir des contrats bancaires mutualisés pour l'ensemble du réseau et de pouvoir proposer ça en fait à un franchiseur pour pouvoir après le déployer petit à petit au travers de chacune des entités et des points de vente ou des sites e-commerce de chacune de ces de chacun de ces franchises alors j'ai une question apparemment il ya si là on me pose la question savoir est ce qu'il ya des infos aussi à la formation ou est ce seulement lié aux moyens de paiement alors c'est nous c'est une bonne question dans cette présentation non mais on pourra effectivement partager à posteriori des informations sur comment on a accompagné certaines franchises dans le déploiement justement de cette stratégie omnicanal et et de cette volonté de pouvoir mutualiser un acteur de paiement au sein en fait de tout le réseau c'est on a encore une fois beaucoup d'expérience puisqu'on a déjà accompagné des grandes enseignes et on pourra vous partager à la fois nos process et également même des retours d'expérience on pourra vous mettre en relation avec avec ces grands réseaux de franchise qu'on a déjà accompagné j'espère avoir répondu à la question de marie je continue du coup sur le bénéfice en fait pour l'enseigne et pour le réseau de franchise et de pouvoir adopter justement une solution comme aip et la déployée au sein de son réseau l'intérêt un des intérêts majeurs c'est de pouvoir bénéficier d'une plateforme unique on a cette logique en fait de multi compte ce qui va être très bénéfique pour un réseau global ce que on va être en capacité de permettre la centralisation et l'unification des données au global pour le franchiseur tout en offrant en fait une granularité très forte pour chacun des franchisés qui font partie du réseau ça va on va être aussi dans une compatibilité e-commerce et magasins ce qui va permettre de pouvoir améliorer justement le parcours d'achat et donc tous les scénarios innovants qu'on a évoqué auparavant on va être en capacité du qu'on traite les sujets d'acquisition et la plateforme globale au niveau des logiques de scoring de pouvoir personnaliser la lutte contre la fraude au sein du réseau de franchise et donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que l'on se rend compte que si je reprends l'exemple de pizza par exemple il avait avant de rejoindre ip arrêter de prendre des paiements en ligne parce qu'ils faisaient face à de nombreuses tentatives de fraude finalement au bout de quelques années sont rendu compte qu'ils aient rencontré de nouveaux problèmes puisqu'ils avaient en évidence proposant pas le paiement sur les commandes en ligne ils avaient énormément de no show et donc ils ont voulu pouvoir relancer cette commande en cette partie commande en ligne en intégrant le paiement mais avec une logique de protection contre la fraude qui soit la plus fine possible et on est en capacité chez ip de pouvoir proposer des profils différents donc deux à trois profils de scoring avec une approche plus restrictive moins restrictive en fonction de la volonté de chacun des chacun des franchisés et on va bien évidemment j'en ai parlé plusieurs fois depuis le début de la présentation au travers de notre outil ip console être en capacité aussi d'optimiser la performance de vos canaux puisque nos outils de business intelligence vont nous permettre de pouvoir vous restituer la donnée sur le comportement de vos clients d'un canal à un autre sur du cross et ligne l'accel et vous allez être en capacité en fait d'affiner votre stratégie crm de manière beaucoup plus manière beaucoup plus approfondie pour l'efficacité optimisée si on prend si on rend le vif du sujet sur comment se passe le déploiement d'un réseau de planchiser et quelle est la force aujourd'hui de la proposition valeur ip par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer auparavant c'est que fort de notre expérience on a été en capacité de simplifier justement cet onboarding à la fois administratif et technique on l'a vu auparavant dans les enjeux que rencontrer les enseignes et qui pouvait parfois restreindre la volonté de pouvoir mener ces projets rapidement c'est la partie déploiement qui souvent fait peur aujourd'hui on a un modèle contractuel signé qui est simplifié qui est pensé pour ces réseaux là avec un contrat cadre pour pour la le franchiseur et si encadre les conditions que l'inténégo c'est pour l'ensemble du réseau et des contrats d'application qui sont envoyés en signature électronique donc un procès serait très simple très facile à déployer sur un ensemble de réseaux et on peut aujourd'hui imaginer à des déploiements de réseaux du 100 à 200 magasins en seulement quelques mois entre 2 et 2 et 4 mois sur la totalité du réseau donc c'est quelque chose qui est clairement aujourd'hui très optimisé on a des experts sur chacun des sujets à la fois juridique technique et business qui vont accompagner les leaders du projet chez l'enchaînée ou chez le franchiseur pour pouvoir faire en sorte que ce déploiement soit soit le plus simple possible on va centraliser bien évidemment la gestion des flux donc il va y avoir un intérêt majeur d'un point de vue c'est un point de vue tarifaire aussi il va y avoir un intérêt pour quasiment la totalité du réseau parce que on va avoir une approche mutualisé sur la globalité des flux quand auparavant le réseau franchisé opéré chacun de son côté sa négociation avec sa propre banque et on va enfin permettre du coup une analyse à la fois macro et micro qui va être beaucoup plus étendue au travers des différents outils qu'on propose chez ip dans notre back-office ip console donc en fait en résumé si on considère enfin si on veut considérer quels sont les avantages aujourd'hui d'un ip sur sa capacité à accompagner justement cette transition digitale que veulent mener les enseignes pour pouvoir remettre le consommateur au centre de leur préoccupation et elles ont capacité de leur fournir des marcours d'achat toujours plus innovants c'est ben justement la puissance de celle qui induit une gestion centralisée avec un back-office unique pour l'ensemble du réseau des accès utilisateurs qui sont lancés pour chacun franchisé avec une vision macro pour le franchiseur ça va être la capacité de pouvoir fournir des parcours de paiement qui sont innovants à la fois en e-commerce avec les derniers sites de paiement ils sont full responsives qui sont complètement intégrés à vos plateformes de commerce mais également la capacité à permettre en fait le suivi d'une transaction de bout en bout qu'elle soit initiée en web terminer en magasin ou commencer en magasin et rembourser par exemple la distance puisqu'on va avoir un token unique qui va permettre de pouvoir déployer tous ces scénarios là côté côté enseigne ça va être la capacité aussi technologique d'aider à pouvoir répondre à tous les nouveaux scénarios on a évoqué comme par exemple le permet le réveil d'un tpe depuis une transaction initiée sur une tablette vendeur ça va être notre capacité à vous fournir des outils de scoring ils vont être très personnalisé encore une fois est également conforme à dsp2 qui est un virage aussi majeur que rencontre les enseignes cette année et depuis finalement le 14 septembre dernier ça va être notre capacité à vous fournir en fait tout de suite un panel de moyens de paiement avec aujourd'hui à plus de 200 moyens de paiement connectés à la plateforme et permet du coup aux enseignes au travers d'un seul et même contrat de pouvoir adresser chacun des marchés avec le meilleur mix en termes de moyens de paiement pour avoir la meilleure conversion possible ça va être et ça c'est dans notre adn je pense vous l'avez compris depuis le début de la présentation ça va être une solution data et analytics donc des outils de billets qui sont intégrés à des outils et qui sont pensés pour le commerce unifié justement à travers le commerce unifié les enseignes doivent répondre à cette logique d'innovation sur les marques pour de paiement mais il ya aussi une notion de mieux comprendre le comportement de leurs clients au travers de différents canaux là où avant on avait un énorme cloisonnement entre les univers e-commerce et magasins alors je vais répondre à une question qui nous est posée par mathilde sur le fonctionnement du token unique effectivement aujourd'hui ip pour chacune des transactions qui va processer du coup nous sommes bc dss de niveau 1 ip est en capacité et de créer en fait un token unique en fait qui va restituer à l'enseigne de manière à ce que l'enseigne ne manipule à aucun moment les données cartes qui sont nous mêmes des données sensibles les données cartes du client et via ce token en fait vous allez pouvoir mettre en place tout un panel de solutions alors sur le commerce évidemment des parcours de paiement plus rapide simplifié avec la logique de one qui vous allez pouvoir splitter vos paiements et créer des échéanciers vous allez pouvoir également gérer du remboursement à distance puisque ce token va vous permettre de pouvoir déclencher en fait une action sur la transaction initiale donc en fait ce token va être la clé la clé de voûte justement du commerce unifié j'espère massive d'avoir répondu à votre à votre question on pourra on pourra en reparler à posteriori si c'est si c'est nécessaire et le dernier point du tout non des moindres qui pour le coup est un peu annexe à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent sur l'innovation de ces nouveaux parcours d'achat et les attentes des consommateurs là c'est plus un sujet côté enseigne c'est la capacité d'hyper de pouvoir gérer une réconciliation financière optimisée puisque iptrades finalement tout le petit peu de vie de la transaction du processing jusqu'à l'acquisition des fonds réellement après que nous vous reversons sur sur les comptes de votre choix et ben quand on va vous faire ces renversements là ils vont être accompagnés de fichiers de réconciliation financière qui vont les traits vos heures de raisis jean vos numéros de commande les numéros de transaction et numéro de remise en banque ça vous permet du coup au niveau des équipes comptables de pouvoir grandement facilité le rapprochement de l'ensemble de vos transactions à travers la totalité de vos deux canaux de vente voilà j'espère que c'était riche d'enseignement pour vous que les études je suis qu'on a pu mener au travers des laissas notamment vous permet d'enrichir aussi la connaissance des attentes de vos clients de mieux aussi appréhender elles sont posant je sais que pour rencontrer des enseignes depuis maintenant deux trois ans sur ces sujets qui étaient là au début embryonnaire sur les réflexions autour de de la de la du pivot vers le commune signifié je sais que tout ça est en train de mûrir côté des enseignes en action déjà entrepris chantier là il y en a qui veulent le lancer dans l'année vous l'avez vu dans les dans les chiffres qu'on a pu énoncer j'espère que ça vous permet d'avoir une vision plus concrète en fait de ce que vous allez devoir adresser comme projet et on serait ravi de pouvoir les étudier ensemble et vous expliquer comment on a pu faire en sorte que ces pivots là soit un succès chez des enseignes très connues du retail et et des et des franchises comme des pizzas et des rins de tockard des chutes des cash express des sous-marrières que je citais tout à l'heure en introduction merci beaucoup je suis disposé à disposition si vous avez encore des questions et bien merci à tous on vous partagera le contenu bien évidemment de cette présentation coup que vous puissiez mûrir l'ensemble des sujets merci bonne journée à tous